Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes Place de la République, donc je vais parler assez fort. Le jeudi 1er septembre 2022, pour notre émission Radar numéro 134, qui s'intitule « Notre rationnement programmé est leur abondance défiscalisée » et sous-titré « Renaissance nucléaire du féodalisme mondialisé ». Alors, le réacteur numéro 4 de type RBMK de la centrale Lénine de Tchernobyl était destiné à la production de plutonium pour les arsenaux thermonucléaires de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'URSS. Installée sur le territoire de la République soviétique ukrainienne, son explosion dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 a marqué le début de l'effondrement d'un des pires cauchemars totalitaires du siècle dernier. Et là, je vais aller regarder mon téléphone, parce que j'ai entendu un petit bruit. Si ça se trouve, c'est notre ami Pierre qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il m'a dit que ce soir, il nous dégraderait un petit texte. Eh bien non, c'est Fabrice David. Voilà, bon, il y a des tables devant le Deux-Javets. Je suis déjà devant une pinte la plus à ici. La tirale du... Il y a des tables devant le Deux-Javets. Ils auraient ouvert... Bon, ben ce qu'on va faire, on va marcher jusqu'au Deux-Javets, voilà, pour rejoindre Fabrice. Et donc on va continuer à le faire avec l'engin en marche. Donc voilà, on va rejoindre Fabrice de l'autre côté. Il me semblait que le Deux-Javets était fermé quand je suis arrivé. C'est assez bizarre. Donc voilà. Ils connaissent peut-être l'heure de l'émission ? Oui, mais pour reprendre ce que je disais, la dissolution de l'association Mémoriale par l'autocrate, psychopathe Vladimir Poutine, le 28 décembre 2021, marque le retour du totalitarisme et de l'unilatéralisme russe au XXIe siècle. Alors, les ambitions du pacifiste Adolphe ne s'arrêtaient pas au Sud-Ète. Celle de Vladimir ne se contenteront pas du Donbass. Le nucléaire est un fléau durable et mondialisé, promu par l'Organisation des Nations Unies, ONU, grâce au statut de son agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. L'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Donc pour la paix, les Ukrainiens ne sont pas tout à fait d'accord, et pour la santé, les Japonais non plus. On va rester parce qu'on a raté le passage. J'ai eu mon portable qui a à nouveau sonné. Je pense que c'est à nouveau Fabrice. Donc vous voyez, on ne ment pas, 19h05, c'est du pur direct. Heureusement que Marc a son stabilisateur. Alors vous voyez, il y a de la circulation. On est le 1er septembre. Alors, je vais y mettre, on arrive. Donc on va rejoindre notre ami Fabrice David à la terrasse de la pizzeria qui est installée devant le De Javet. Donc, pour moi, il est urgent et vital d'exiger l'arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires, toutes les abominables installations nucléaires. Alors pourquoi j'ai fait cet aparté par rapport à Tchernobyl ? C'est que hier, Michael Gorbatchev est mort. Donc je crois qu'il sera inhumé samedi prochain à Moscou. Moi, je sais que Michael Gorbatchev était le dernier président de l'URSS. Il avait contacté directement Nesterenko au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Et ça, je le sais par Nesterenko lui-même, avec lequel j'avais dîné en 2007 et qui m'avait expliqué que Michael Gorbatchev était très préoccupé de ce qui se passait à Tchernobyl. Il avait appris la catastrophe elle-même que 24 heures après sa survenue. Tout le monde avait peur d'en parler au premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS. Et dès qu'il l'a su, il a mis tous les moyens en œuvre pour essayer de préserver la population. Mais devant l'ampleur de la catastrophe et sous la pression d'autres apparatchiks russes, quand les vents ont porté la radioactivité vers Moscou, ils ont décidé de faire une opération de géo-ingénierie avec des hélicoptères pour faire retomber la radioactivité. 70% de la radioactivité de l'explosion du réacteur numéro 4 de Tchernobyl est retombée sur la Biélorussie. Alors la Biélorussie, cette dictature qui est en soutien actuellement de la Fédération de Russie et de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, la dictature de Loukachenko, c'est une plaie ouverte en plein cœur de l'Europe. Et effectivement, un de ces quatre, il faudra s'occuper d'installer des démocraties, je dirais, de l'Oural ou de l'Ukraine, Je dirais, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc alors, on continue à avancer, donc voilà. Pourtant, moi, ce que je trouve assez intéressant, On est en direct avec Marc, on va vers le Deux-Jazés parce qu'il y a notre ami Fabrice David qui boit une petite bière là-bas parce qu'en fin de compte il y a la pizzeria qui a installé des tables et visiblement il s'est fait servir une petite bière donc on va pouvoir faire ça en terrasse au niveau du Deux-Jazés Voilà, je te dis à tout de suite Pierre A tout, ciao Voilà, donc ça y est, on vient de se caler avec Pierre Merechkovski qui va nous retrouver en terrasse là où se trouve déjà notre ami Fabrice David Alors je ne sais pas du tout si Bruno Coelho pourra nous rejoindre Mais comme on va en parler, il y a dans le titre la renaissance nucléaire du féodalisme mondialisé Alors pourquoi je parle de ça ? C'est qu'au-delà de la mort de Michael Gorbatchev donc hier qui m'a permis justement de nous remémorer ce qu'était réellement Tchernobyl c'est-à-dire un réacteur de production de plutonium pour les arsenaux thermonucléaires soviétiques et bien on s'aperçoit que l'électricité n'est pas une énergie primaire donc l'électricité d'origine nucléaire elle représente moins de 4% de toute l'énergie consommée sur Terre et donc quand on voit qu'il y a une agence internationale de l'énergie atomique c'est du grand foutage de gueule parce que l'énergie atomique ne représente rien Absolument, absolument, l'énergie atomique ne représente rien et surtout depuis qu'il y a 31 réacteurs qui sont arrêtés pour comme le dire et notre camarade Nîmo a tout à fait raison de le rappeler tout à fait Nîmo Alors donc on peut se faire servir mais moi par contre je prendrais certainement un café je ne sais pas s'il pourra nous en faire Oui, 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 alors je vais continuer Oui, 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 alors Ukraine alors la centrale nucléaire de Zaporozhye occupée par l'armée d'invasions russes alors c'est là où on s'aperçoit que le nucléaire qui est antinomique avec la vie ne l'est pas à cause de la tectonique des plaques ou à cause des conflits inter-étatiques parce que cette centrale nucléaire qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe elle n'est pas devenue dangereuse pour l'Europe entière parce que la Russie a envahi l'Ukraine elle est dangereuse intrinsèquement comme le sont tous les réacteurs nucléaires et toutes les centrales nucléaires d'autant plus que de conception les grandes centrales nucléaires sont des alignements de réacteurs ce qui fait que je dis entre guillemets on a eu la chance à Fukushima que le 5 et le 6 étaient plus hauts et étaient éloignés par rapport aux 4 premières tranches mais il y a eu contamination de la catastrophe c'est-à-dire que quand un réacteur explose et bien ça entraîne des catastrophes sur les réacteurs nucléaires mitoyens voilà effectivement et d'ailleurs notre camarade Nîmo a tout à fait raison de le rappeler en particulier la centrale des Afro-Itsens je suis désolé de le dire mais enfin les Russes la protègent parce que les centrales nucléaires françaises elles sont plus ou moins protégées des terroristes islamistes enfin vous voyez ce que je veux dire alors qu'est-ce qu'on dit ? on dit tout à fait Nîmo tout à fait Nîmo alors pour rappeler justement la particularité française c'est qu'on a eu un général qui était le général Jacques Paris de la Bollardière qui nonobstant le fait qu'il s'était opposé à la torture durant la guerre d'Algérie ce qui est assez peu commun pour un militaire français avait attiré l'attention sur le fait que tout pays doté de centrales nucléaires n'était plus militairement défendable et on le voit bien effectivement s'il y a des centrales nucléaires en Ukraine qui sont souvent d'ex-centrales nucléaires russes et de technologies russes et bien on sait surtout qu'il y a des centrales nucléaires en Russie et donc tout pays qui possède sur son sol des centrales nucléaires possède possède bonsoir monsieur voilà on est en direct on fait une petite émission mais par contre j'imaginais c'est pour ça je ne vais pas mélanger on vous remercie et donc on va on va consommer moi ce sera sans alcool parce que j'ai un bon cocktail de fruits sans alcool alors un cocktail de fruits sans alcool moi je veux bien la même chose et bien voilà on vous remercie monsieur voilà donc c'est la pizzeria Renato qui se trouve à côté du café le de jasel qui est notre hôte ce soir et tout à l'heure notre ami donc Pierre Merechkowski dont vous avez entendu l'échange téléphonique va arriver et il nous lira un petit texte pendant 10 minutes et je suis vraiment très content d'être avec Fabrice je vous conseille la bière italienne de la pizza de la pizza Trattoria pizza family Renato une adresse que je vous conseille tu nous rejoins quand tu veux voilà l'émission oui mais c'est fermé c'est la pizzeria Renato qui a installé des tables et qui nous sert des consommations voilà donc je te dis à toutes Bruno ciao bon alors Japon Japon parce que on entend on cache tout à fait niveau on cache on cache avec l'invasion de l'Ukraine on essaie de nous faire croire que les problèmes du nucléaire seraient liés à une invasion qui est tout à fait inacceptable mais n'oublions quand même pas qu'en 2003 et bien en Irak c'était aussi une invasion il n'y avait pas de mandat de l'ONU et les américains ont envahi l'Irak voilà un pays qui était complètement indépendant un petit peu comme l'Ukraine donc Japon la plus grande centrale nucléaire du monde du monde pas d'Europe du monde est située à 250 km au nord de Tokyo dans la préfecture de Niigata c'est la centrale de Kashiwazaki-Kawira 7 965 MW arrêt total arrêt total le 16 juillet 2007 après un séisme ayant provoqué d'importants rejets de gaz radioactifs redémarrage le 9 mai 2009 alors j'étais le seul à avoir signalé que le 16 juillet était un anniversaire 16 juillet 1945 est la date de l'expérimentation militaire américaine d'une bombe nucléaire au plutonium 239 à Alamogordo cet essai avait pour nom de code Trinity le Vatican n'a jamais porté plainte au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit voilà et bien santé je vous remercie attends franchement mille merci pour certaines voilà donc à la vôtre toutes et toutes voilà un radar oh mais c'est fort un peu et alors là vous voyez on domine la place de la République vous êtes évidemment conviés tous nos téléspectateurs sont conviés à venir participer à l'émission et à faire part de leurs commentaires en direct dans cet endroit magnifique c'est vrai qu'on entend bien les rouges au lieu de au lieu de la contestation et de la vie politique trépidante parisienne et bien venez n'hésitez pas à venir nous faire un petit bonjour et on repasse la parole à Nimo ah oui Nimo qui va arriver à pied par la Chine euh non Nimo qui va parler Chine alors fin juillet 2021 fuite radioactive sur l'EPR numéro 1 de la centrale nucléaire chinoise Taishan alors 70% China General Power Group CGN et 30% EDF perte d'étanchéité des assemblages de MOX liés à un défaut de conception des cuves EPR générant des vibrations au niveau des barres de combustible cela a provoqué une libération rapide de gaz rares radioactifs dans le circuit primaire du réacteur nucléaire qui a dû être purgé pour des raisons de sécurité et bien le mardi 16 août 2022 ce dangereux réacteur nucléaire a été redémarré puis reconnecté au réseau électrique chinois Japon à nouveau parce qu'il faut parler du Japon le premier ministre Fumio Kishida a annoncé le mercredi 24 août 2022 qu'une réflexion allait être lancée sur la construction éventuelle de réacteurs nucléaires de nouvelle génération ce qui sera un tournant majeur pour le Japon alors le nucléaire au Japon produit moins de 5% de l'électricité contre plus de 30% avant la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima en mars 2011 comme quoi le nucléaire on peut quand même en sortir puisque les Japonais ils en sont sortis en une nuit et ça n'a pas mis l'économie de ce sympathique et grand pays à genoux ils ont trouvé autre chose donc c'était quand même très intéressant que Nimo nous le rappelle parce qu'on entend quand même beaucoup de conneries à la télé en ce moment sur le nucléaire et heureusement il y a des émissions comme Radar pour remettre les pendules à l'heure et on repasse la parole à Nimo tout à fait Nimo ah non mais Nimo il ne va pas arrêter de tenir je peux vous dire un texte oui tu vas dire un texte quand tu veux si tu veux le dire maintenant tu le dis maintenant oui comme ça c'est fait allez alors il faut que tu parles phare parce qu'il n'y a pas il faut en finir avec l'héritage de mai 67 début mes fantasmes sont plus rassurants que vos rêves votre espèce mérite il ne va pas de soi quelle date avait rageusement écrit à l'encre rouge à des instituteurs de votre république en constatant que j'avais omis de recopier dans le canier de correspondance à faire signer par les parents la date d'une de ces réunions pédagogiques je suis parfaitement capable de répondre aux questions que vous me posez ou que vous ne me posez pas je ne suis pas un autis aspergé ni asperguré j'avais également refusé de chanter la marseillaise dans la cour de votre école primaire j'avais ensuite révélé quelques mois plus tard dans une lettre adressée à ma mère le détail des contradictions du règlement intérieur de la colonie de vacances que je fréquentais chaque été afin de permettre à mon père de noyer sa peur de l'abandon dans un flot continu de réaction extra-conjugale qui correspondait à la partie immergée de ces rapports de séduction qui s'exacerbaient au contact d'une femme afin de prouver qu'on gardait comme ils devaient l'affirmer par la suite la main sur le portefeuille d'action que ma mère avait réussi à préserver de sa prédation que justifiait cette équitable répartition des richesses qu'imposait sa fonction de formateur des cadres du parti communiste français qui en le hissant au-dessus de l'ignorance et des masses lui conférait le droit également pour ne pas dire la responsabilité d'éradiquer les gesticulations infantiles des militants crypto-situationistes qui palicitèrent par ailleurs et sans aucune exagération de ma part la reconversion dans le parti socialiste de l'économie de l'OCI trotskiste glanbertiste infiltrée dans l'UNEF qui avait été mis en minorité par la fraction majoritaire provisoirement ralliée à un futur producteur de films qui sans débat interne prit la décision de valoriser l'ensemble de référents des primos de l'organisation OCI trotskiste glanbertiste afin de les convaincre réunion après réunion de la nécessité absolue d'atteindre avant les élections municipales la barre symbolique des 10 000 primos adhérents à jour de leur cotisation qui permettrait de construire la puissante organisation révolutionnaire qui en fractionnant les courants staliniens de l'UNEF alliés au Parti communiste français se substituerait à l'inertie des directions syndicales uniquement préoccupées par l'attribution des postes de responsabilité qu'il cogérait avec le patronat je n'ai pas je n'y divulguerai ni son nom ni son prénom mes critiques concernant le film l'Afrique rouge de Robert Guédigian qui proclame que Manouchon est mort pour la France alors qu'il est de toute évidence mort pour l'international communiste prolétarien ne signifie en aucune façon une adhésion aux thèses de ce groupe de résistants anarchistes espagnols qui avait en juin 1944 unilatéralement décrété un soulèvement armé contre la division des SS qui occupait le centre-ville de la ville de Barbès et qui furent fort heureusement dénoncés aux nazis par la cellule communiste de Barbès que ma mère avait rejoint dans le mois qui précéda sa rencontre avec l'envoyé de Staline qui supervisait les activités de formateur de cadre du parti communiste français de mon père je dirais simplement que cette personne dont je refuse de diminuer l'identité pour d'évidentes raisons de sécurité appartenait à un groupe que nous définissions malgré nos divergences comme un groupe de camarades et non comme un groupe de militants efficaces qui ont les mains dans le combouille je me contrains très juste de préciser que ce camarade dont il est question n'avait aucun point en commun avec ce camarade qui se revendiquait de la mouvance chasse d'eau qui refusait d'appliquer les directives figurant gros caractère sur les tracts distribués à l'entrée de notre lycée par les militants disciplinés des jeunesses communistes je ne suis pas un irresponsable qui se gargarise le mot d'ordre destiné à assurer de la prise d'un contrôle d'un mouvement spontané par des professeurs encartés et encadrés par leurs parisais syndicaux je n'ai jamais accepté de répondre aux inlombrables sollicitations du référent 36 de ce camarade dont je ne révèlerai jamais l'identité qui avait repéré mes difficultés de socialisation dans la cour du lycée ainsi que l'avait noté un professeur agrégé de confrançais qui avait convié ma mère à sa réunion pédagogique l'autocritique est une valeur que je partage pleinement avec les militants maoïs pontex je reconnais que cette apparente indifférence pour ma propre sexualité m'avait effectivement incité à convier ce camarade encarté à l'océi trotskis l'anversis à s'enchaîner avec les bandes du comité antinucléaire de Paris autour d'un pilier de la nef sacrée de Notre-Dame afin de protester contre la prolifération des réacteurs nucléaires gaulots communistes sa réponse façonna les rabats ambigus et parfois compliqués que j'entretiens les membres du parti communiste français qui en dépit de la mûre du chute du Berlin restent convaincus de la nécessité de laisser ma parole circuler librement afin d'alimenter leur analyse qui validera la faillite des institutions et l'éminence d'une révolution française et nationale je fus en effet ce jour-là intimement convaincu que le rapport de force qui exigeait la lutte d'un individu confronté à la question du pouvoir devait se concentrer autour d'un renommagement qui serait accessible et cohérent le lien que le comité antinucléaire de Paris tissait entre l'épiscopat français d'une part et la prolifération des centrales nucléaires gaulots communistes ne prenait pas en compte le quotidien des masses et s'inscrivait de ce fait par son caractère élitiste dans la défense des intérêts des fils de la bourgeoisie qui faute de persélective préfèrent se barricader dans un narcissisme ainsi que le constata Gramsci dans un ouvrage que je me suis procuré dans l'estimement Petite note Petite note Il n'existe à ma connaissance aucune mention du mouvement chasse d'eau dans les archives nationales universitaires de Paris VIII Deux Il n'existe à ma connaissance aucune mention écrite du mouvement comité antinucléaire de Paris dans les archives nationales universitaires de Paris VIII Merci j'ai fini Ben écoutez ça c'était du costaud j'ignorais que le papa de Pierre eût été formateur à l'école des cadres mais ça tombe très bien parce qu'ici on est une sorte d'école des cadres anarchiste révolutionnaire et donc ça tombe très bien qu'on ait des gens de écoutez moi ça mais vous l'écoutez alors dans la suite du récit parce que c'est un long récit où j'explique mon rapport à mai 68 à mai 67 j'explique pourquoi j'ai refusé de chanter la Marseille et bien je ne sais pas à 8 ans j'ai dit à ma mère ma mère m'a dit pourquoi tu n'as pas chanter la Marseille je lui ai répondu parce que je ne suis pas français elle m'a dit pourquoi je lui ai dit parce que je suis juif et elle s'est décomposée tu vas pas faire comme le maire chalpétin et nous dire que les juifs ne sont pas français mais j'étais trop petit j'aurais dû lui dire c'est pas la question d'être français c'est que je ne veux pas m'assimiler tout le monde a les mêmes droits que tu sois femme juif arabe noire tout le monde a les mêmes droits à la sécu à la CAF aux impôts tout le monde a les mêmes droits mais ça s'arrête là et je ne veux pas être français voilà je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas voilà je ne veux pas France 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 Patrick Pouyanné président directeur général de TotalEnergie alors l'ambition nous l'avons défini comme un slogan 20% dans 20 ans que les énergies renouvelables constituent un véritable relais de croissance rentable pour TotalEnergie dans 20 ans et constituent environ 20% du portefeuille du groupe dans les prochaines décennies la demande en électricité va croître plus vite que la demande globale en énergie et la contribution des renouvelables pour la génération électrique est indispensable à la réussite du scénario 2 degrés Celsius c'est un premier acte d'opportunité pour nous et ça je cite un scénario qui sera porté par les cinéastes français réalisateurs ils sont d'accord pour diminuer de 2% la production de films parce que si on diminue de 2% des films au lieu de faire 1h38 feront plus qu'1h2 donc il y aura moins d'électricité il y aura moins de trucs vendus il y aura moins d'électricité de frigo de trucs qu'il faut bouffer d'assistant de voiture donc exigeons que les films français fassent 5% en moins de tout de durée comme ça il y aura plus à manger il y aura plus de frigo il y aura plus de voiture voilà il faut planifier la production française planification voilà France France encore France France toujours Patrick Pouyanné président directeur général de Total Energy renouveler le parc nucléaire est une nécessité dans notre pays le pays de Total Energy voilà alors avec les subventions gouvernementales françaises au panneau solaire photovoltaïque et au pompe à chaleur va-t-on financer indirectement le kérosène russe coproduit par le richissime groupe privé Total Energy ça c'est une bonne question Novatec le partenaire russe de Total Energy affirme de manière péremptoire et non sourcée que le kérosène fabriqué par leur co-entreprise n'est pas destiné aux avions de guerre russe alors les avions de guerre russe qu'est-ce il est destiné à la voiture de Serge Jalimi rédacteur en chef du monde diplomatique et j'ai mes preuves d'abord il m'a pas rendu son stylo quand il était en classe avec moi Serge Jalimi il était au lycée Buffon avec moi je lui ai prêté mon stylo il ne l'a toujours pas rendu et je suis pas prêt de l'oublier moi non plus j'aurais pas oublié c'était pas un mont blanc quand même c'était un mont rouge alors voilà le intéressante digression de notre camarade Pierre tout à l'heure à propos de la marseillaise moi je me souviens d'une belle marseillaise que le chef du bétard avait entonné devant la synagogue de Sarcelles qui était alors c'était en 2020 elle était elle était encerclée par les racailles et elle avait été reprise c'était une c'était une marseillaise franchement qui vous dressait les poils sur le dos et et j'étais là d'ailleurs enfin j'étais là disons que le sous-commandant David était là en uniforme avec ses camarades enfin je vais pas vous ennuyer avec ces histoires mais enfin en tout cas on repasse la parole à Nîmo non mais moi c'était juste pour vous montrer tout à fait Nîmo les jolis jouets de Vladimir Koubutin alors ça c'est un SU-35 chaque réacteur de ces splendides de ces splendides machines de guerre consomme des tonnes de carburant et il est plus puissant que le seul réacteur d'un superbe rafale donc là vous avez en puissance deux fois plus de puissance qu'un avion rafale non mais ça suce énormément de carburant c'est pour ça que Total Energy avec Novati qui continue à fabriquer du kérosène en Russie et alors le gouvernement français ne fait strictement rien alors les le groupe Total Energy est leader français du photomoltaïque ça veut dire que les subventions quand vous allez installer des panneaux solaires vous allez fournir de l'argent à une société qui travaille avec les russes pour l'exploitation du gaz de Sibérie et en plus qui fabrique du kérosène pour l'armée russe parce que je suis désolé le kérosène il n'y a pas beaucoup d'automobiles qui roulent avec ça j'y crois pas trop donc et en plus il faut comprendre c'est que la législation impose aux particuliers une installation avec une puissance inférieure égale à 3 kilowatts 3 kilowatts crête voilà ainsi en règle générale l'installation de panneaux solaires photovoltaïques permet de réduire votre facture énergétique et d'assurer le bon fonctionnement de certains appareils voilà mais rarement de couvrir la totalité de votre consommation électrique ça c'est la réalité en plus comme je l'ai expliqué l'électricité représente moins de 4% de l'énergie consommée dans le monde alors jeûne de tavernier parce que c'est vrai qu'on est le 1er septembre mais le jeûne de tavernier comme les américains ils ont décidé de balancer leurs bombes sur le japon début août et bien je le fais toujours du 6 au 9 août ce qui fait que ça a une énorme visibilité et donc parallèlement il y a une propagande gouvernementale pour la mobilité électrique et oui le nucléaire c'est l'automobile propre la guerre propre et le capitalisme éco-responsable alors on constate en France des dépassements récurrents des valeurs limites réglementaires des polluants atmosphériques pour les particules comme pour les oxydes d'azote les véhicules particuliers et spécialement les véhicules diesel les plus anciens constituent une source majeure d'émissions de polluants voilà ça c'est le gouvernement qui parle alors moi personnellement je ne déplace plus qu'en avion privé c'est la renaissance de l'abondance grâce au kérosène détaxé voilà et oui il faut bien le dire donc la loi climat et résilience accentue l'ambition de voir les zones à faible émission mobilité alors ZFE-M et le dispositif CRIT-R CRIT-R se déployait dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants alors je vais vous montrer un truc et on n'a pas le droit de rigoler ce que je vais vous montrer c'est le plus gros porte-container français voilà qui n'a pas il répond à aucun critère ni de quoi ni de caisse donc ce voilà le gros machin voilà alors ça ça c'est le plus gros porte-container français il s'appelle le CMA CGM Antoine de Saint-Exupéry s'il te plaît dessine-moi un réacteur nucléaire voilà alors il émet autant de CO2 que 68 000 voitures sauf sauf qu'il utilise du fioul lourd ce que les voitures diesel et les camions n'utilisent pas alors qu'est-ce que c'est que le fioul lourd et bien ça contient entre 1 et 4% de soufre donc sa combustion produit des oxydes de soufre qui attaquent la couche d'ozone atmosphérique mais aussi un dangereux poison qui s'appelle le sulfure d'hydrogène c'est pour ça qu'ils ont appelé Saint-Exupéry parce que Saint-Exupéry a produit des générations de crétins avec des petits princes qu'il faudrait écouter soi-disant enfin je ne sais même pas ce qu'il fait avec ce petit prince s'il ne couche pas avec bon enfin ça évidemment je ne suis pas de la police je n'ai pas la preuve mais si tu veux la Saint-Exupéry c'est ça c'est comme le kérosène on va tous s'aimer on sera tous copains et puis on produit les avions dans le désert tout va bien si on fait tous un petit effort c'est vraiment le symbole des trucs à la con voilà il n'y a pas de problème il n'y a pas de lutte des classes vive la France vive la France vive le Maréchal vive le Marseillaise vive Macron alors le sulfure c'est pour ça que le soutenir s'appelle le Saint-Exupéry il ne s'appelle pas le Ré des Hardis alors que le plus gros métanier russe il s'appelle Christophe de Margerie ah oui 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 le sulfure d'hydrogène est considéré comme un poison à large spectre il peut donc empoisonner différents organes alors l'inhalation l'inhalation prolongée de sulfure d'hydrogène peut causer la dégénérescence du nerf olfactif rendant la détection du gaz impossible tu remplaces petit prince par gaz machin et tu verras que ça fait la même phrase l'inhalation du petit prince ça fait des générations de crétins qui à l'école ferment leur gueule aiment leur professeur je ne sais pas qui ils aiment ça fait des générations de conténérisés non non c'est ça c'est très intéressant je me demande si le petit prince c'est pas un allié objectif de Poutine c'est vrai je vois un front commun le monde diplomatique le petit prince voilà c'est la même clique c'est ça c'est la même équipe voilà c'est la même équipe je le savais provoquer la mort juste après quelques mouvements respiratoires il n'y a pas besoin de beaucoup d'ailleurs sur une plage française il y avait une putréfaction d'algues et donc les algues en pourrissant comme tout ce qui crée du méthane c'est ce qu'on appelle les réactions anaérobiques il y a souvent du dégagement de sulfure d'hydrogène donc il y a déjà eu en Grèce je crois il y a eu 15 égoutiers qui sont morts parce qu'ils ont travaillé sur une installation un collecteur d'une prison où il y avait certainement un monceau de merde et il y a eu dégagement de sulfure d'hydrogène ils sont tous morts c'est pour ça que les égoutiers sur Paris dans certains réseaux ils sont carrément avec respirateur et bouteille parce qu'on peut mourir du sulfure d'hydrogène dans les égouts parisiens voilà et l'inhalation c'est une question de survie en fait l'inhalation du sulfure d'hydrogène même en quantité stable peut entraîner une perte de connaissance voilà perte de connaissance et à partir du moment où tu as une perte de connaissance tu ne sais plus rien c'est les pertes de savoir-faire et tu ne sais même plus ce que tu dis tu ne sais plus ce que tu racontes tu ne sais même pas si tu fais une émission radar tu oublies ton nom ton prénom en fait bonsoir Bruno et merci d'être parmi nous Bruno la dernière fois il y a eu une mauvaise manique tu t'es exprimé dans une émission radar il y avait l'image mais pas le son ah oui il faut parler fort parce que le bagnole oui mais la dernière fois il y avait le son mais pas l'image il y avait l'image mais pas le son ah oui alors je vais il y a des choses drôles quand même qui se produisent je vais vous parler on passe à la parole animaux mais là je remarque que Pierre non Pierre il est génial il est génial il venait nous faire un truc génial un truc génial sur le parti communiste internationaliste vous savez l'école où a été notre ami notre ami insoumis là en chef bon mais par contre il a tout gâché il a tout gâché avec la critique du qui passe enfin on coupera ça on coupera ça au montage on coupera ça au montage du petit prince ah du petit prince il paraît qu'il chantait la marseillaise ah oui bah oui c'est pour ça que je ne suis pas dans le groupe anticommuniste vraiment officiel il y a plusieurs groupes anticommunistes et alors tu as eu le temps de la prendre la marseillaise je suis dans le groupe anticommuniste qui n'aime pas le petit prince aussi alors évidemment ce n'est pas le groupe anticommuniste nationaliste je suis dans le groupe anticommuniste internationaliste ce n'est pas le même il y a différentes chapelles anticommunistes il y a la chapelle voilà il y a la chapelle voilà moi c'est la chapelle anticommuniste pour des raisons internationales c'est pas pareil à cause du sang impur qui abreuve les sillons alors qu'est-ce qu'on lui a dit on ne peut pas parce que la scam a les droits de la marseillaise on ne peut pas on a attendu qu'il meurt et on a dit que c'était un grand homme un grand penseur on a dû quand même dire que c'était un dingue oui mais c'est comme Macron il a dit de Michael Gorbachev que c'était un homme de paix et tout ça et je ne savais pas qu'il était pétomane mais bon alors rationnement inégalitaire programmé rationnement inégalitaire programmé alors Medef et Matignon poursuivent un objectif commun la sobriété financière sous couvert de futur rationnement énergétique alors Geoffroy Roux de Bézieux Geoffroy Roux de Bézieux c'est bien la preuve que le parti communiste reste que la vangarde du prolétariat et je vais te dire pourquoi parce que grâce à Poutine qui est quand même un dirigeant important du parti communiste enfin même s'il n'y a plus de parti communiste enfin il n'y a pas de communiste en Russie mais enfin on peut dire qu'il est l'héritier d'une structure du parti communiste et donc il est l'avant-garde du prolétariat dans ce fait que grâce à Poutine l'avant-garde du prolétariat provoque ce que moi j'ai toujours demandé à savoir la diminution de la consommation d'électricité et des voitures et tout le bordel donc ça prouve bien que l'avant-garde du prolétariat reste l'avant-garde du prolétariat c'est eux qui donnent grâce à Poutine on va diminuer la consommation d'énergie donc c'est un acquis extraordinaire et je rends hommage une fois de plus à l'avant-garde du prolétariat et je m'étonne que l'organisation 36 ECI ne soit pas sur cette position la même la même comme moi non il continue à dire il ne voit pas la transformation radicale que grâce à Poutine avant-garde du prolétariat qui provoque la diminution d'électricité la désertion des gens qui ne veulent plus du tout aller travailler parce qu'ils en ont marre et qui ne veulent plus être dans l'arbre voilà ils ne veulent plus rien faire et ça c'est la preuve que le parti communiste une fois de plus est à l'avant-garde c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau c'est pour vous de faire des russes qui ne veulent pas tuer du ukrainien c'est ça qui est beau malgré tout il reste à l'avant-garde parce que quand on est à l'avant-garde on est l'avant-garde on ne peut pas passer de l'avant-garde à l'arrière-garde si tu es à l'avant-garde tu es à l'avant-garde pour les siècles des siècles on ne peut pas retourner en arrière c'est ça qui ne comprend pas le CI c'est ça qui ne comprend pas le CI mais vous m'avez coupé alors que je parlais de Geoffroy Roux de Bézieux Geoffroy Roux de Bézieux c'est lui qui a remplacé à la tête du ça fait mal quand il t'a coupé non non à la tête du MEDEF alors qu'est-ce qu'il a fait récemment il a défendu le groupe Total Energy contre toute idée de taxation des super profits réalisés grâce à la crise énergétique alors l'état français aurait augmenté ses recettes fiscales par un facteur 3 et diminué de 25 à 33% les impôts sur les sociétés privées alors inventer ça c'est Geoffroy Roux de Bézieux inventer le capitalisme décarboné serait devenu devant les baisses d'impôts la première préoccupation des 190 000 adhérents du MEDEF pour financer cette transition énergétique Elisabeth Borne et le MEDEF s'accordent sur une seule recette la croissance et le plein emploi c'est-à-dire un taux de chômage à moins de 5% cela cela bien sûr en diminuant la durée comme l'indemnisation des chômeurs lorsque le nombre d'emplois disponibles reste important et en reculant l'âge du départ à la retraite il répète toujours les mêmes choses ça prouve bien qu'au contraire à moi l'avant-garde du partenariat mais non il répète toujours la même chose c'est un discours qui est creux voilà il répète ça fait 50 ans qu'il répète le plein emploi etc ça ne produit rien il n'y a plus de plein emploi les gens ne veulent plus travailler les gens ne travailleront plus voilà donc c'est là il y a une différence radicale me semble-t-il avec l'avant-garde qui est toujours en avance et qui constate que maintenant on va arrêter toute tente d'énergie on va arrêter de se déplacer on va arrêter de prendre l'avion etc et des gens réactionnaires j'entends la marseillaise comme le petit prince qui nous bassinent avec les mêmes trucs habituels de travail de consommation de respect à l'autorité d'éducation à des enfants voilà alors c'est pour ça qu'il faut être aussi sympathisant des groupes OCI-Lombertis qui s'entraînent au parti communiste de gens qui sont devenus des fonctionnaires de l'avant-garde comme à Paris 8 qui ne font plus rien voilà à Paris 8 ils font rien rien de rien voilà ils ne chantent même pas la marseillaise voilà mais alors après ce que fait le MEDEF et tout c'est quelque chose qui n'existe plus voilà c'est même une erreur d'en parler à mon avis ça n'existe plus le MEDEF c'est fini alors moi je m'adresse je m'adresse à mon ami Marc les effectifs diminuent année après année à la SNCF le bilan social de l'UNSAF et Rovière publié en mai 2022 dénonce la suppression de plus de 6500 postes entre 2018 et 2021 alors attends aujourd'hui tu sais qu'ils recherchent 1200 conducteurs de train oui mais grâce il faut quand même et donc il y a tellement d'avantage que des chemineaux qu'ils trouvent pas de temps oui mais ce qui est passionnant ce qui est passionnant c'est que grâce à l'avant-garde encore une fois de la CGT qui peut-être a tout fait pour saboter la SNCF pour différentes raisons et ils avaient raison c'est que moins il y aura de train moins il y aura d'enfants qui arriveront à l'école pour chanter la marseillaise ils ne pourront plus être à l'heure donc ils ne chanteront plus la marseillaise et ils n'en coûteront pas le petit prince donc le sabotage de la SNCF il faut le soutenir à fond il faut fermer la SNCF absolument que les gens ne puissent se déplacer parce qu'ils ne pourront plus aller travailler ils diront à leur patron c'est pas que je ne suis pas venu travailler moi je veux être payé c'est pas de ma faute si le train marchait pas donc vous devez me payer c'est pas de ma faute et je peux en rajouter tous les viseurs qui doivent aller à des cours et bien à chaque fois ils diront au prof on n'est pas venu c'est pas qu'on ne veut pas passer les examens on n'a pas pu c'est tout donc il faut faire en sorte que la SNCF ne roule plus jamais parce que tout s'arrête c'est la grève générale non déclarée c'est ça l'avant-garde c'est là où je pense elle dit pas génial mais je pense être le fils on peut le dire non 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 mais je pense être le fils éminent de quelqu'un qui sera inventé de l'avant-garde et je rends hommage publiquement à mon père qui sur son là où il est transféré au goulag parce qu'il n'avait plus un rond donc on l'a coffré au goulag mais le fils de ton père oui oui le fils de mon père mais je reconnais voilà il faut voir il faut il faut voir le truc dans son ensemble c'est ça l'avant-garde de l'ensemble et l'arrêt de la SNCF va créer des conditions d'insurrections de révolutions mondiales sans que ça soit déclaré c'est une grève générale qui n'est pas déclarée on prendra la révolution comme un train en marche voilà c'est le train en ré en marche qui est déclaré et il n'y a pas de chef donc qui on va coffrer ? alors on ne va pas coffrer le wagon l'essentiel pour l'ensemble de des accompagnateurs parce qu'il n'y a pas d'opposition en France il n'y a que des accompagnateurs c'est justement d'éviter la grève générale interprofessionnelle reconductible comme ils ont réussi à le faire en 2019 n'oublions pas en 2019 la grève générale c'est la guerre il n'y a plus rien qui marche alors non c'est pas la grève générale c'est la technique c'est la technique du rationnement qui est mise en place par le MEDEF la technique du rationnement est une technique économique et sociale caractéristique du capitalisme que celui-ci soit libéral USA ou Russie ou d'État Chine cette technique à la base du financement de tous les conflits c'est-à-dire du détournement du travail productif vers des objectifs de destruction des moyens de production d'États ennemis car concurrentiels le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage mais si mais si tout va s'arrêter le rationnement c'est une grande chance ils vont arrêter ils vont fermer les magasins donc on ne pourra plus chauffer dans les magasins tout c'est ça qui est beau c'est une révolution mondiale internationale que j'appelle de nommer veut être mes camarades l'ambert et pas Pablo qui est vraiment une crapule ce paviste c'est vraiment une ordure ça c'est clair et les gavaristes et les gavaristes aussi sont des irresponsables et je ne parle pas de la fédération anarchiste qui eux sont dans d'autres dispositifs puisque noyautés par le corps enseignant et que fait la radio anarchiste directe la république justement la radio radar c'est quelque chose c'est au delà de l'avant-garde c'est la promesse de quelque chose qu'on ne voit même pas c'est à dire c'est la promesse de quelque chose qui n'existe pas voilà c'est ça qui est extraordinaire c'est la promesse de quelque chose c'est on n'investit que quelque chose dont on ne touchera jamais les bénéfices c'est l'investissement qui ne rapportera rien et ça le rien mais le rien c'est le tout le rien le tout c'est pareil voilà donc se gargariser de mots en disant le capitalisme la nuit porte la guerre tout ça non c'est fini c'est fini les gens ne travailleront plus ils ne vont plus travailler ils ne vont plus aller en vacances ils ne vont plus rien faire tout s'arrête et c'est ça qui est magnifique et je répète grâce à l'avant-garde poutinienne qui a commencé à faire n'importe quoi c'est ça qui est beau ils ont commencé à faire n'importe quoi d'ailleurs Dostoyevsky il avait écrit il avait écrit dans les possédés il avait écrit qu'il commencera à faire n'importe quoi je vais te dire une chose c'est que le n'importe quoi n'a pas attendu c'est vrai Dostoyevsky c'est vrai ni Dostoyevsky ni Poutine d'ailleurs quand je le disais tout à l'heure j'espère que le camarade Gülsen a noté tout ce qu'il vient d'être dit parce que c'était du lourd c'était du lourd c'était du lourd et bien nous repassons la parole à Nîmo Nîmo à l'antenne tout à fait Nîmo alors ceux qui nous chient du kérosène sur la tête prétendent que nous sentons le diesel moi ce que je veux surtout attaquer c'est les propagandes qui sont répercutées et je dirais par des perroquets des accompagnateurs donc des grands Europe Ecologie les Verts les Insoumis tous ces gens là ont trouvé par exemple récemment ils parlent d'une histoire de barbecue pour essayer de dresser les hommes contre les femmes et ces connards moi j'ai trouvé un article super de de Jean Scope de la paléontologie et ils expliquent que les générations 19e et 20e siècle faisaient partie de nos sociétés qui sont patriarcales patronales et machistes et donc on a décrit l'homme préhistorique comme étant un chasseur-cueilleur et la femme s'occupait des gamins et bien avec l'évolution des techniques et de la génétique on arrive à discerner le genre sur les squelettes et on s'est aperçu qu'au niveau de la préhistoire et bien les tâches étaient réparties par compétences et donc il y a autant de femmes qui chassent que d'hommes et donc il n'y a pas du tout c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas répartir les tâches par l'incompétence c'est-à-dire c'est une erreur de fond la grave erreur c'est de croire qu'aujourd'hui les gens et les autorités sont compétentes on dit autorité compétente mais moi je dis autorité incompétente c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui donne l'autorité c'est le fait d'être dans un organigramme c'est pas du tout la compétence et justement et justement nos sociétés machistes où la femme a justement été cantonnée tant au niveau de la recherche scientifique parce que tu sais pour une Marie Curie le nombre de femmes qui n'ont jamais eu c'est quelqu'un qui a développé le programme électronucléaire qui ne va pas nous sortir Marie Curie c'est pire que Petit Prince parce qu'au moins le Petit Prince il est con mais elle elle est dangereuse elle est stalinienne elle est stalinienne elle a soutenu l'URSS tu as réussi à le passer tu as réussi à le passer Marie Curie tu ne comprends pas que quand tu sors du genre tu comprends qu'il y a autant de connes chez les femmes qu'il y a de connes chez les hommes et donc si je te cite Marie Curie c'est pas du tout pour en faire les lages c'est pour te dire qu'au niveau des prix Nobel parce que moi si on me filait même un prix Nobel de philosophie je le refuserais et bien il y a beaucoup moins de femmes tout simplement c'est pas parce qu'il y a moins de femmes qui sont scientifiques c'est parce que les femmes scientifiques souvent ont eu leur travaux qui ont été récupérées par des hommes parce que c'était un moyen beaucoup plus sûr d'obtenir un prix Nobel que de publier sous le nom de la femme point barre et donc ce qu'il faut voir c'est que on nous parle de préoccupations soit disant enfin le gouvernement et puis l'autre tata c'est Elisabeth Borne qui est responsable d'avoir mis au chômage des milliers des milliers de cadres au niveau de Danone et tout ça donc c'est une c'est une la lumière les portes vont s'ouvrir il faut tirer les cadres tu sais ce que j'ai dit au commandant de la base de Taverny j'ai dit moi je suis contre l'armée parce que j'estime qu'il devrait y avoir une défense civile et là actuellement vu le dérèglement climatique avec le réchauffement local et bien en Europe il faudrait une sécurité civile qui est investie dans des drones bombardiers d'eau et qu'on place des mâts et des systèmes d'observation infrarouges pour pouvoir traiter les feux dès leur démarrage voilà point barre et donc aujourd'hui on n'a pas de politique de défense parce que en France par exemple où sont les abris en cas d'attaque biologique chimique ou nucléaire il n'y en a pas et donc il faut arrêter de raconter qu'on est défendu il n'y a pas de défense nationale donc aujourd'hui il faut créer une défense civile il faut supprimer l'armée mais mais il faut mais il faut comme dans les entreprises que s'il y a des gens compétents qui encadrent il faut qu'ils soient élus c'est-à-dire qu'il faut il faut que il faut que les travailleurs choisissent ce qu'ils produisent et la manière dont ils produisent mais tu veux pas en changer ça mais ça c'est le programme Trotsky c'est encore plus ignoble que les bolcheviks parce qu'au moins les bolcheviks les bolcheviks ils ont l'honnêteté de dire que l'avant-garde c'est eux et que c'est eux qui dirigeront le pays tandis que les Trotskars ils disent que pour la dissuasion nucléaire non 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 les Trotskis c'est ce programme ils disent ils disent que l'usine doit appartenir aux travailleurs non non les Trotskars ils disent et en fait c'est eux qui manipulent et qui prennent le pouvoir au moins les bolcheviks c'est plus clair ils disent c'est nous les chefs on vous flingue mais ceux qui disent ceux qui disent comme toi ceux qui disent comme toi donc comme crypto-Trotskis qui disent qu'on va faire des élections si si non non qu'on va élire les gens soi-disant et qu'il y aura une assemblée soi-disant c'est vraiment ça c'est la position on peut le dire de Jacques Kisner grand producteur du cinéma français ancien 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 dirigeant de l'ACI voilà de cette façon on n'est plus dans un organigramme imposé on peut être dans un organigramme choisi on n'est plus dans une production imposée mais on est dans une production choisie tant au niveau de ce que l'on produit que de la quantité de ce que l'on produit mais c'est pas à nous de dire qu'on va organiser les masses si c'est nous qui disons qu'il y a de organiser le dispositif dans ce cas là le dispositif tu vas le garder si tu dis aux gens en organisant le dispositif tu deviens responsable du dispositif donc tu es un ennemi de la classe ouvrière donc tu es un ennemi de la révolution permanence comme disait Guevary à partir du moment où tu crées un dispositif tu es un dispositif man donc quelqu'un qui empêche l'émergence de tout pouvoir il ne peut pas y avoir de capitalisme décarboné et donc tous les gens qui te parlent d'environnement en s'appuyant sur des clics industriels ou corporatistes sont des gens qui te manquent parce que actuellement en France il n'y a que le solaire thermique qui est une solution technique locale qui permettrait un changement politique global et avec une forte influence par exemple pour fermer sa gueule à Poutine il ne faut plus lui acheter de gaz et bien en moins de 5 ans en développant le solaire thermique en France 70% du gaz qui sert pour le chauffage des bâtiments et bien on n'aurait plus à l'acheter point barre et ça c'est très concret et quand je vois des branquignoles qui font du jet ski avec un âge mental de 14-15 ans et qui nous sont présentés comme étant chef de l'état de mes couilles moi j'en ai un à foutre de l'état de l'énergie pour quoi faire de l'énergie pour quoi faire c'est ça le pont du coup pourquoi faire pourquoi faire quand il est très froid dehors et bien quand j'ai 14 entre 14 et 16 degrés chez moi c'est le maximum et si j'avais un plancher basse température avec une accumulation dans une masse d'eau ou de terre du solaire thermique comme il y a eu il me semblerait qu'il y a eu quand même un petit peu de chaleur là récemment on peut avec 1 kW c'est à dire que chaque mètre carré au sol récupère 1 kW d'énergie solaire par heure et bien on peut stocker 500 W de manière thermique dans le sol ou dans l'eau et bien pour pouvoir pour pouvoir te chauffer sans gaz et sans bois parce qu'en hiver quand tu as froid et bien voilà c'est pour pas avoir froid comme tu sais je mange tu sais Pierre je mange pour ne pas avoir faim et je me trouve pour ne pas avoir froid c'était quand la première fois ? il y a longtemps et toi c'était quand la première fois ? et bien tout d'abord remarquons d'une pierre blanche le fait de voir Roger Nîmo reconnaître l'utilité des élections et ça c'est pas tous les jours ceci dit non c'est très sérieux ce qu'il vient de nous dire sur le solaire thermique c'est évidemment l'avenir l'avenir du solaire il y a le solaire photovoltaïque mais le solaire thermique est très important bon je rebondis aussi sur ce que vient de nous dire Pierre parce que bon c'est vrai Marie Curie il y a une Marie Curie mais il y a beaucoup de Marie Couchoie là quand même aussi vous voyez ce que je veux dire le nucléaire est une impasse surtout dans le cadre d'un réchauffement climatique ce qu'il faut voir c'est que le nucléaire de toute manière est antinomique avec la vie qu'en fonctionnement normal il rejette des radionucléides qui sont des polluants extrêmement durables et que de toute façon un réacteur nucléaire doit être refroidi la température des océans et des cours d'eau augmente l'étiage des cours d'eau diminue parce qu'il fait de plus en plus chaud donc par évaporation donc le nucléaire est une technologie totalement inadaptée à la période que nous vivons et donc moi ce que je pense c'est que les peuples unis doivent imposer une politique de respect de la vie et cette politique de respect de la vie c'est une politique de partage mondialisée c'est arrêter de se chauffer et de manger non mais Ina tu vas pas le soutenir quand même mais c'est la seule voix c'est la seule voix non violente c'est la seule voix non violente vers un monde où le moins deviendra le centre le durable du mieux et là actuellement on veut nous amener vers un monde du moins à travers non mais il rigole Pierre il rigole mais tu sais pas ce qu'il m'a dit mais tu sais pourquoi c'est parce que moi je soutiens les hérissons et lui il est contre les hérissons et en fin de compte et en fin de compte voilà parce que les amis de la terre ils ont un logo je crois que c'est un hérisson et moi j'aime pas non plus les amis de la terre je fais extrait de soutenir les hérissons alors que Pierre sait très bien que le hérisson il n'y a pas plus nuisible que le hérisson sauf peut-être l'être humain voilà c'est un hérisson mais oui mais oui c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux mais c'est très long c'est très long à préparer non mais j'espère que vous avez extrait la substantifique moelle derrière tous ces échanges un petit peu humoristiques parce que les mots quand on regarde ça au ralenti c'est quand même du solide et on va lui repasser la parole je voulais juste dire une chose je pense que bientôt je vais avoir tout le matériel et on va organiser des projections de Rachel et les islamo-gauchistes voilà parce que je vais laisser Pierre en parler mais l'idée pour nous c'est que la salle de cinéma enfin le théâtre cinématographique est mort dans la distribution et dans la production le cinéma est mort c'est une industrie alors que le cinéma il est toujours resté un artisanat et on a c'est un vecteur pour foutre le bordel ça j'ai toujours dit c'est un vecteur pour engager des discussions rencontrer des gens déplacer des questions commenter mais le petit artisan non j'aime pas beaucoup parce que le petit artisan non le petit artisan je sais pas c'est pas mon truc c'est quelqu'un qui est tout seul qui vend sa production non j'aime pas beaucoup les petits artisans c'est le petit prince en fait c'est une variété du petit prince l'artisan c'est une variété du petit prince ouais ouais bon on coupera les critiques sur le petit prince au montage vous coupera au montage vous coupera au montage tiens Marc donne moi ton engin pose le pose le donne le moi donne le moi voilà hop bon mais là il paraît qu'il est plus horrible pour l'émission on les tape mieux comme ça je ne sais pas par contre c'est comme d'hab Marc on l'entend pas j'étais là pourtant il a parlé si si j'ai parlé j'ai demandé c'était quand la première fois t'as pas su répondre mais Pierre avait des arguments Fabrice aussi et Bruno n'en parlons pas Bruno a parlé Nina aussi un petit peu non tout le monde a parlé je suis très faible je vais te parler alors moi je tiens à remercier la bouche qui pète non la poussérie à Renato qui nous a accueillis sur sa terrasse j'espère revoir bientôt notre ami Benoît du Dejavel voilà et j'étais assez étonné que le plaisir indien soit fermé parce qu'ils ont des lacimantes tout est fermé il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire c'est la fermer nous-mêmes et donc nous allons clore cette émission radar numéro 134 en vous donnant rendez-vous le premier jeudi du mois d'octobre 2022 de 19h à 20h en direct en direct voilà en espérant qu'on aura quand même un temps aussi agréable et encore une luminosité suffisante pour faire ça en extérieur parce que c'est quand même mieux que d'être enfermé entre quatre murs parce que les tables dorénavant il faut les mettre dehors parce que dedans c'est angoissant voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous à vous c'est vrai il y a des boucheries il y a des champs oh je suis spanish il y a des boucher il y a des bouchers